Merci. Merci, M. le Président. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement Alexis Isarca pour ce riche colloque qui participe au rayonnement de notre laboratoire. Je sais qu'il est difficile d'organiser des colloques et tu le fais avec beaucoup d'éthique en plus. Je te remercie. Je remercie également les organisateurs matériels de ce colloque, notamment notre secrétaire Laurence Salé. Alors, je m'aperçois que c'est le cas finalement pour tout le monde et moi aussi, le sujet a été rédigé, intitulé par Alexis et je m'en réjouis parce que questionner ainsi les chartes éthiques et codes de conduite, ce double questionnement sur la normativité et sur l'effectivité s'avère vraiment pertinent. Nous savons, les chartes éthiques et les codes de conduite en entreprise sont des instruments dont l'objectif affiché est de promouvoir des valeurs, les valeurs de l'entreprise sur le plan social, économique et environnemental. Ils ont alors l'apparence de codes juridiques pour porter des valeurs et des idéaux humanistes et modernes. Ce n'est finalement qu'à la marge, et peut-être même de manière non recherchée, que ces instruments conduisent à normaliser la moralité des comportements de toutes les parties prenantes d'ailleurs, les salariés, les dirigeants, les sous-traitants, les fournisseurs et l'entreprise elle-même. Il y a donc un ensemble hétérogène ici de chartes, de codes, de déclarations, de notes, de communiqués, on parle même quelquefois de circulaires, de l'entreprise, qui exprime la responsabilité sociale, éthique et environnementale de l'entreprise. Il faudrait d'ailleurs, comme le fait d'ailleurs la doctrine, distinguer parmi cet ensemble hétérogène les codes de conduite, les codes de gouvernance, les codes fournisseurs et les codes de déontologie. Ça ne veut pas dire pour autant que seule la déontologie est incluse dans les codes de déontologie, qui sont des codes particuliers, puisque comme Alexis l'a dit dès ce matin, il s'agit de codes qui ont été faits par les ordres professionnels, qui sont d'ailleurs publiés par voie de décret. Non, il faut aller voir à l'intérieur et regarder la part de déontologie qu'il y a. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et sans avoir omis de rappeler pour commencer la double origine qui est très importante pour problématiser le sujet, la double origine de ces codes et chartes, une origine d'abord d'en haut, par le haut, qui vient des institutions publiques nationales et internationales, et une origine par le bas, par les entreprises elles-mêmes. On observe dernièrement d'ailleurs un mouvement de légalisation des instruments de l'éthique d'entreprise, qui n'épuise pas pour autant le mouvement originaire, qui est un mouvement spontané et volontaire au sein des entreprises. On commence à comprendre alors qu'il y a un mélange de normativité. En effet, ces deux mouvements se rejoignent et font de ces instruments un véritable phénomène d'internormativité. C'est cela que j'aimerais questionner, car si nous verrons dans un premier temps que la déontologie en entreprise est plus généralement l'éthique et l'affaire d'une normativité, qui est celle de l'éthique et du droit, c'est tout aussi le cas d'autres normativités que sont celles de la gestion, du marketing et de la communication. Quant à l'effectivité, elle va nous aiguiller dans ce questionnement sur la normativité, parce que l'effectivité, quant à elle, elle se mesure. Et on peut la voir au succès de ces chartes et codes éthiques, qui est un succès planétaire. Toutes les sociétés multinationales ont leurs chartes et leurs codes, et la quasi-majorité des grandes entreprises de tous les pays occidentaux ont la leur, les leurs également. C'est donc une effectivité très forte. Comment expliquer cette effectivité très forte ? En réduisant la normativité de ces instruments au droit souple, c'est la question première que nous nous poserons, à laquelle, évidemment, en pressant, la réponse sera négative. Ça ne permettra pas d'expliquer cette normativité très forte. Il faudra faire un saut pour cela. Il faudra faire le saut de l'inter-normativité. Alors d'abord, on va constater dans un premier temps à quel point la normativité juridique de ces instruments est variable et ne permet pas d'expliquer leur effectivité forte. À l'origine, ces normes sont des normes de droit souple, c'est-à-dire des normes volontaires qui n'ont pas de contenu obligatoire, qui ont une force déclaratoire. Elles disent la dimension éthique que l'entreprise entend revêtir. Ce ne sont donc pas des sources formelles du droit. Toutefois, ce que j'aimerais montrer dans un premier temps, c'est qu'elles peuvent être, ces normes souples, requalifiées en obligations juridiques, en droits durs. Le mouvement n'est donc pas tout à fait celui auquel on pourrait pressentir du droit dur au droit souple, mais plutôt du droit souple au droit dur. Alors, ce mouvement de requalification en droit dur, il est initié lorsqu'on se pose la question du contenu obligationnel de ces chartes et de ces codes. Effectivement, ces instruments de droit souple sont-ils pourvoyeurs d'obligations pour les salariés, pour les fournisseurs, les sous-traitants ? C'est le cas, ça peut être le cas. Et dans ce cas-là, il va s'opérer un mouvement d'assimilation de ces instruments au règlement intérieur. Cette assimilation est le fait d'une circulaire du 10 novembre 2008, qui est le seul texte qui vient gouverner précisément les chartes et le règlement intérieur, mais c'est surtout l'œuvre de la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, pour résumer, distingue alors trois cas. Le cas, bien sûr, des normes qui sont celles du règlement intérieur, mais finalement, elles ne nous intéressent pas, parce que les codes et chartes éthiques ne prennent pas place à l'intérieur du règlement intérieur, dont le domaine est strictement délimité par le code du travail, et qui ne renvoient pas à cette question de l'éthique et de la déontologie. On fera une exception, dernièrement, avec le code anticorruption de la loi Sapin 2, dont Alexis a parlé ce matin. Le deuxième cas, c'est le cas précisément où les chartes et codes éthiques vont être assimilés au règlement intérieur, comme le sont toutes les normes patronales, c'est-à-dire les engagements unilatéraux du chef d'entreprise. Et c'est par ce biais-là que les chartes et codes éthiques vont pouvoir devenir du droit dur, c'est-à-dire reconnaître les obligations juridiques qui seront imposées aux salariés et aux autres parties prenantes de l'entreprise. Ce principe d'assimilation se répercute sur le régime juridique. On va appliquer le régime juridique du règlement intérieur à ces chartes et codes d'entreprise. C'est un régime juridique très précis, que je ne vais pas avoir le temps, malheureusement, de détailler, mais qui peut conduire à l'annulation des chartes et codes éthiques, comme à toutes les autres normes patronales. Et puis la dernière catégorie, évidemment, ce sont toutes les normes patronales qui ne sont pas assimilables au règlement intérieur, qui vont demeurer des normes souples, et ça peut être également le cas des chartes et codes de conduite qui ne contiendraient pas de stipulations requalifiables en obligations juridiques. Il faut donc faire une opération de dépeçage des instruments de l'éthique et de la déontologie en entreprise pour voir ce qui va demeurer droit souple et ce qui va être requalifié en droit dur. Alors la doctrine a aussi dégagé d'autres qualifications alternatives à celles du règlement intérieur, notamment lorsqu'il s'agit de se poser la question inverse, c'est-à-dire la société engage-t-elle sa responsabilité en cas de manquement à son code éthique ? Et là, j'en viens directement à la conclusion qui s'évince de la lecture de la jurisprudence, conclusion selon laquelle il y a effectivement des condamnations, mais ces condamnations judiciaires ne trouvent pas leur source véritablement dans la nature des chartes et codes éthiques, mais dans le non-respect de la loi elle-même. Car la plupart du temps, les chartes et codes éthiques ne font que rappeler les obligations légales. Et c'est donc l'irrespect des obligations légales rappelés par ces instruments éthiques et déontologiques qui sont à la source de la condamnation judiciaire. On en vient alors à la conclusion suivante. Ces instruments de l'éthique d'entreprise de la déontologie présentent une normativité variable du droit souple au droit dur qui exige un diagnostic au cas par cas et un dépeçage de ces instruments. Mais cette normativité variable, elle est tout à fait accessoire et exceptionnelle. Pour que ça sorte du droit souple et que ça devienne du droit dur, il faut l'intervention du juge. Cette intervention exceptionnelle ne permet donc pas d'expliquer en quoi l'effectivité est très forte. Il faut pour cela faire le saut de l'internormativité. Alors je fais référence ici bien sûr aux travaux pionniers du doyen Jean Carbonnier et également du professeur Jacques Chevalier. Notamment, il y aurait bien d'autres personnes à citer, je renvoie à la communication écrite. J'entendrai ici plus particulièrement l'internormativité par le fait que le code de conduite et les chartes éthiques sont des instruments qui font l'objet d'une convergence de normativité, c'est-à-dire de plusieurs ensembles de normes portées par des valeurs et des objectifs différents. Et on constate alors en faisant cette étude que je m'apprête à faire que la véritable normativité de ces instruments est plurielle. Elle ressort de l'addition des normativités gestionnaires, communicationnelles, marketing et éthiques. Alors commençons par la normativité de la gestion. C'est la plus prégnante d'entre toutes. Les instruments de l'éthique et de la théontologie d'entreprise sont indubitablement aussi des outils de management salarial qui expliquent leur forte effectivité. Ils organisent une compétition interne et une surveillance sous couvert de la vertu. Alors on pourrait citer bien des normes qui s'adressent bien sûr aux salariés mais aussi aux fournisseurs et aux sous-traitants. Notamment la norme ISO 26000 en est un bel exemple. Alors s'adressant aux clients pour les séduire, ces normes constituent en réalité de nouveaux impératifs pour les salariés, pour les fournisseurs et les sous-traitants. Et ici, c'est la logique gestionnaire qui est à l'œuvre. Et elle n'est en rien celle du droit. Elle ne s'exerce pas sur le mode du contrôle mais sur celui du suivi qui assure en effet leur effectivité, leur forte effectivité. Les instruments de l'éthique d'entreprise font l'objet d'une autorégulation, d'une vérification, auto-vérification, et d'une mesure de l'effectivité en continu des chartes et codes éthiques qui nécessitent la place d'un système de gestion interne ou externe. Alors je prendrais l'exemple du groupe Accor qui a révisé en 2014 sa charte éthique et responsabilité sociétale d'entreprise qui a instauré le programme Planète 21 permettant de structurer l'action de la société autour de 7 piliers et 21 engagements et objectifs. Il s'en suit alors, pour le mettre en œuvre, un système de management environnemental des salariés appelé charte 21 qui se place lui-même sous l'autorité de la norme ISO 14001 laquelle est relayée en interne par un outil appelé SET Safety and Environmental Tool. On voit ici la convergence des normativités. Alors, que nous dit tous ces ensembles de normes internes au sein du groupe Accor ? Eh bien, que sont mis en place un système de plainte interne. Le dialogue social est assuré par des tables ouvertes qu'il faut mettre en œuvre. L'évaluation des salariés repose sur des outils et mesures objectives tels que les enquêtes d'opinion et les évaluations auprès de la clientèle. Le mode de recrutement qui doit être non discriminatoire conduit à adopter un processus de sélection fondé sur une méthodologie commune à tous les hôtels. Et enfin, un droit d'alerte est spécifiquement mis en place pour prévenir le harcèlement. Là aussi, on voit l'internormativité à l'œuvre entre chartes, plans, programmes, objectifs, processus, outils, mesures, standards, techniques, critères de performance, parce que je vous passe en bien des détails. On renvoie moins à l'éthique qu'à la gestion et à la technique. En conclusion, la normativité gestionnaire est un poids nouveau sur les épaules des salariés et autres où le flux tendu des normes en la matière en fait perdre de vue la finalité. Dans une large mesure, bien faire son travail consiste dorénavant à bien appliquer la norme interne qui dit comment bien faire son travail. En vient maintenant la normativité de la communication. La normativité communicationnelle s'ajoute. Il ne s'agit plus ici de manager, mais de valoriser. Les codes éthiques sont alors mobilisés pour communiquer sur les actions vertueuses de l'entreprise. Il s'agit uniquement de véhiculer une image positive. Et pour cela, on a aussi une norme qui est celle du reporting. Alors je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais le reporting en un mot se définit comme la publication régulière d'informations sur la manière dont l'entreprise met en œuvre son code éthique et plus généralement la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et là aussi, on assiste à un mouvement de légalisation. Une lecture en termes de droits souples serait bien limitée. D'origine spontanée, il y a maintenant une obligation légale depuis 2001 pour les plus grandes entreprises. Alors je passe malheureusement tout le développement pour dire qu'on peut se demander si les salariés qui établissent les données chiffrées nécessaires au reporting ne voient pas leur déontologie rudement mise à l'épreuve lorsqu'il s'agit de valoriser coûte que coûte l'image vertueuse de la société. On voit d'ailleurs sur cette normativité de la communication une évolution du format des chartes et codes éthiques qui passe moins par la forme numérotée d'articles comme en droit que par des formats plus magazines avec des couleurs, des polices, des mises en page recherchées sous forme, sur le fond, de principes, engagements, exemples. Normativité du management, de la gestion, de la communication et maintenant du marketing. On commence à comprendre que les chartes et codes de conduite sont des instruments instrumentalisés et qu'en réalité c'est cette instrumentalisation qui est diablement efficace. Ici, les chartes et codes éthiques sont des arguments de vente et ça tombe bien parce qu'ils ne laissent pas insensible une clientèle particulière, la clientèle qui a le plus fort pouvoir d'achat. Et là encore, on a un argument, une norme, pardon, parfaite pour cela, c'est le label. Il faudra ici détailler toute cette normativité des labels qui conduit à certifier les chartes et codes de l'entreprise. ISO 14001, ISO 9001, SA 8000, etc., etc., etc. Relayé en interne, convergence des normativités. Alors vous allez me dire où est la normativité de l'éthique dans tout ça ? Eh bien, c'est peut-être là sa faiblesse parce que lorsqu'on y réfléchit, l'éthique, peut-être contrairement à la déontologie, ce sera ma conclusion un peu plus tard, l'éthique en soi n'est pas normative. Elle repose sur la conscience de l'individu et dans le domaine de l'entreprise, la normativité de l'éthique se repose sur celle du droit et elle est entièrement mise en œuvre par le mécanisme du droit d'alerte. Alors je vois qu'il y a une communication dans le programme sur le droit d'alerte cet après-midi, je ne vais pas détailler outre mesure, je renvoie à la communication écrite, mais le droit d'alerte s'est beaucoup développé, il en existe plusieurs qui sont reconnus et on citera quand même bien sûr la loi 5.2 qui vient protéger le lanceur d'alerte depuis donc 2016. Le Conseil d'État d'ailleurs lui a consacré un rapport annuel. Cette convergence des normativités est la cause de la forte effectivité des chartes et codes d'entreprise mais une effectivité biaisée. Si le droit et l'éthique en font des instruments de déontologie, la gestion, la communication et le marketing tirent du côté de leurs propres valeurs. Alors un propos parallèle qui me permettra de conclure qui est le constat selon lequel il me semble que la norme prend de plus en plus la place de l'éthique. Quelles sont les parts respectives de l'éthique normative qui est finalement presque un synonyme de la déontologie et de l'éthique proprement professionnelle qui est l'œuvre de ceux qui sont attachés à leur travail et au travail bien fait qui pourrait être d'ailleurs une définition simple de la déontologie. Comment dépasser alors cette éthique normative pour tendre ou renouer vers une éthique plus proprement professionnelle ? Alors j'ai là des propos qui sont très proches du président Vigourou en citant peut-être en référence la théorie dernièrement proposée par Hartmut Rosa la théorie de la résonance qui consiste à permettre à l'individu y compris dans la sphère du travail il y a un chapitre au sein du livre d'être affecté par ce qu'il fait de rentrer en résonance avec son travail pour allier à la fois la déontologie c'est-à-dire l'ensemble des normes de l'entreprise internormativité et sa conscience professionnelle. Alors ça paraîtra bien utopique et idéaliste après ce diagnostic cinglant mais il me semble que le mouvement intense de réflexion des cadres et des salariés sur leur travail dû à l'accélération du rythme à la réduction de leur vie privée à l'hyperconnectivité à la domination du numérique et à la réification de leur créativité quelquefois même à leur désir de tout quitter y compris malheureusement la vie en sont peut-être les signes actuels. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements